C'est l'occasion de refaire des locaux, d'accueillir encore plus de monde, de créer une chapelle au sein de ce local pour lui redonner encore une dimension missionnaire encore plus importante. C'est un centre qui doit être ouvert, on dirait à tous, bien sûr, pour priorité pour la mission, pour la mission de l'Église. Catechisme, prévention au mariage, catechuména et aussi le macadam café, c'est les maraudes qui viennent ici à préparer tout le matériel à distribuer chaque samedi matin. Ça montre que l'Église de Bordeaux est vivante et que plus que jamais elle a envie de sortir un peu de ses murs et d'aller annoncer le Christ et l'Évangile autour d'elle. C'est un moyen, ce centre, pour aider l'Église à réaliser sa mission. Pour moi, comme curé, c'est surtout de gratitude pour tant de personnes qui ont réalisé, qui ont travaillé mon prédécesseur, le père Thomas Renty, qui, comme curé, a vraiment lancé avec beaucoup de force, de conviction, et tant de personnes qui l'ont aidé, tant de paroissiens. Et vraiment, ce désir que le centre tournerait un jour à plein, que vraiment tous les cours sont utilisés, qu'il n'y a pas presque de vide. Ça serait le rêve. Venez et voyez comme le centre Jean-Paul II est beau. C'est le rêve.